En Côte d'Ivoire, le taux de chômage des jeunes de 14 à 35 ans est estimé à plus de 12%. La Jeunesse Unie pour le Développement du Ambole, UJDH, entend s'impliquer dans la résolution de cet épineux problème, notamment dans la région du Ambole. Elle fait donc de l'insertion des jeunes de cette région sa priorité. Pour jeunes lattes à la parole, cette association vient d'initier un séminaire de réflexion sur le thème « La jeunesse et le développement, quelle opportunité ? » Le président Asandarand Ouattara a beaucoup de projets pour la jeunesse, mais il est important pour les jeunes d'être informés sur les opportunités qui s'offrent à eux. Si la jeunesse arrive à appliquer les résolutions de ces séminaires, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas apporter le nouveau à la jeunesse du Ambole. Ces travaux ont tourné essentiellement autour de l'élaboration d'un plan d'insertion agricole. A cet effet, quatre communications ont été dites. Les conférenciers ont exhorté la jeunesse du Ambole à se tourner vers la terre. Car selon eux, l'agriculture est le secteur qui peut absorber le maximum de jeunes et qui offre plus de possibilités pour assurer une autonomie financière, ont-ils précisé. Aux jeunes, l'Institut Ivoirien de l'entreprise, INIEU, a présenté les opportunités qu'il offre. Cet institut a décidé de soutenir les jeunes qui veulent investir dans la culture de la tomate. Les jeunes qui ont manifesté un réel engouement pour ces travaux ont été invités à monter des projets individuels ou collectifs bancables pour espérer bénéficier d'un financement. Ces initiatives sont soutenues par le ministre Jean-Louis Bignon et le président du conseil régional du Ambole, Traoré Ibrahima, tous deux fils de la localité. La jeunesse unie pour le développement du Ambole est née en août 2013. Elle regroupe les jeunesses des départements de Catiola, d'Abakala et de Niakara.